Un homme a été à l'origine de l'une des tragédies les plus brutales de l'histoire du Canada. Une tragédie qui a choqué le monde entier tant elle a été sanglante. Mais contre toute attente, c'est la décision finale du juge à l'encontre du meurtrier qui allait laisser tout le monde sans voix. Tim McLean était un jeune homme de 22 ans comme les autres. Il rentrait chez lui à Winnipeg après avoir passé une dure journée de travail. Il s'est assis au fond du bus et s'est endormi en écoutant de la musique. Quelques minutes plus tard, Vince Lee, un homme de nationalité chinoise, est entré à l'intérieur du bus. Une situation tout à fait normale jusqu'au moment où tout a dérapé. Après une pause pour fumer, les passagers ont assisté à une scène horrible sous leurs yeux. Lee a soudainement attaqué McLean avec un couteau de cuisine, le poignardant à plusieurs reprises de la manière la plus brutale qui soit. Tous les passagers, traumatisés par ce qu'ils avaient sous les yeux, sont heureusement parvenus à s'échapper du bus-lit. Oui, lui, s'est retrouvé seul avec sa victime et a commencé à sortir ses organes pour les consommer les uns après les autres. Ce massacre aura duré assez longtemps car la police est arrivée sur place au bout d'une heure. Les policiers ne voulaient pas lui tirer dessus, auquel cas il n'obtiendrait aucune réponse de sa part. Plutôt que de recourir immédiatement à la force, ils ont alors tenté de communiquer avec lui. Selon les rapports, il était totalement fou, presque possédé, et ce n'est que tard dans la nuit qu'ils sont finalement parvenus à le maîtriser. Tout le monde était très traumatisé par cette attaque qui avait laissé une famille entière dévastée, et notamment une mère de famille. Cette maman voulait évidemment que justice soit faite pour son fils qui avait perdu la vie très injustement, mais le plus surprenant allait très vite arriver. Lors du procès, Vinsley a plaidé non criminellement responsable en raison de troubles mentaux sévères. Des experts ont témoigné et ont dit qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde, après quoi il a été interné dans un établissement psychiatrique au lieu d'être envoyé en prison. Et contre toute attente, après 7 ans de traitements médicaux, il a pu être libéré car les médecins ont pensé qu'il ne représentait aucun danger pour les autres. Une décision terrible pour la famille du jeune homme qui n'est jamais vraiment parvenue à faire son deuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !